Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'avril 2023 ? Alors, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, d'un futur géant du cloud, de la fin de la gratuité de Docker pour les groupes et organisations, et d'un incendie, et oui, encore. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud mensuelle. Cloud et DevOps, j'ai oublié le DevOps. Comme d'habitude, respire jusqu'à la fin, parce qu'on a fait une petite sélection d'outils, et cette fois-ci, en plus, il y a une bonne pratique. Tu verras, j'ai vu ça dans les notes de l'épisode. Alors, avec moi, pour parler actualité, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde. Il y a aussi René. Bonsoir, René. Oui, bonsoir à toutes et tous. Et enfin, Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Bon, alors, on va commencer par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, c'est une auditrice qui nous a écrit. Et j'aimerais justement vous lire le message de Lilou Mulou, qu'elle nous a laissé sur YouTube à propos de l'épisode. Alors, je le dis parce que c'est en rapport à cet épisode-là. L'épisode DevOps en startup et grosse entreprise, quelles sont les différences ? Alors, elle nous dit un épisode très intéressant et elle nous fait un témoignage. Dans son entreprise, elle dit, on a une équipe DevOps, là où je bosse, mais tout le monde en fait. Tout le monde fait du DevOps. Ils sont là surtout pour accompagner les équipes, mettre en place de nouveaux outils et les best practices. Eh bien, écoute, déjà, Lilou, merci pour ta félicité, parce que je sais que ça fait longtemps que tu commentes régulièrement les podcasts et les lives sur YouTube, même si à chaque fois, tu dis que tu as du retard, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'arriver et on arrive même tard. Alors, moi, à titre perso, je me demande dans quelle mesure l'équipe DevOps que justement tu décris, je me demande si ces équipes-là qui sont dans les entreprises et qui font exactement ce que tu décris ne sont pas justement un mix entre des équipes plateforme et des équipes d'animation DevOps, je les appelle un peu comme ça, qui anime en fait la communauté DevOps dans l'entreprise et l'état d'esprit. Et là, je vais passer le message à Erwan parce que je sais que tu as lancé un message il y a plusieurs mois sur le forum des compagnons au sujet des équipes plateformes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots des équipes plateformes ? Oui, alors après, les implèmes des équipes plateformes peuvent pas mal varier entre les boîtes, mais en tout cas, ce que je vis aujourd'hui, parce que je fais partie d'une équipe plateforme, c'est que notre rôle, c'est de fournir la stack, donc les différentes stacks techniques aux autres équipes, qu'elles soient aussi des équipes qui développent des produits, on va dire infra, ou du dev, ou whatever. Et en fait, du coup, il y a vraiment ce côté, nos clients, c'est des gens en interne en fait et on doit s'assurer de SLA sur des services qu'on fournit à ces gens en interne. Donc, on a très souvent, on n'est pas directement lié aux produits de l'entreprise, mais par contre, on sert à ce que le produit de l'entreprise puisse tourner. Et donc, ça veut dire fournir de l'infrastructure, fournir des environnements, fournir, je ne sais pas, des modules Ansible, Terraform, Helm, ce qu'on veut, pour permettre aux gens qui exploitent, enfin, qui ont besoin de cette fameuse plateforme, de pouvoir l'exploiter de la façon la plus autonome en suivant le maximum de best practice, et best practice donc poussée par l'équipe plateforme, et en ayant un petit peu un package de monitoring, facilité de déploiement, construction d'environnement, etc. Et donc, l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui, c'est essentiellement des gens qui sont dits entre guillemets DevOps, mais avec des profils très, très variés, mais dont l'objectif, c'est de fournir ce que je viens de dire, donc des outils, des bonnes pratiques et des environnements. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà. Eh bien, merci, ça répond parfaitement à la question, je pense. Tu l'auras compris si tu nous écoutes, le courrier des auditeurs et auditrices, il est là pour faire passer des messages, et aussi on en profite, en tout cas, on essaye, pour broder un peu autour et apporter quelque chose. Donc, toi aussi, laisse-nous un message, ou plusieurs, inonde-nous de messages sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, ou même le forum, tu peux venir sur le forum, bref, tu peux trouver un endroit pour nous envoyer des messages. S'il est sur Twitter ou LinkedIn, il va se perdre, donc privilégie plutôt ces plateformes-là. Ça nous aidera en plus ici sur les plateformes de podcast, je ne sais pas si Spotify permet de laisser des messages de podcast d'ailleurs. Eh bien, écoute, Erwan, puisque tu avais la parole, je vais te la redonner et on s'est dit justement en préparant l'émission que ce serait bien de mettre le feu dès le début de cet épisode. Eh bien, écoute, à toi de mettre le feu, Erwan. Oui, ma news va évoquer un incident qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, fin mars, sur le data center de MaxNode. Alors, pourquoi c'est intéressant d'évoquer tout ça ? Déjà, on va resituer le contexte. le 28 mars, exactement, il y a un incendie vraiment de grande ampleur qui a touché le data center de MaxNode ou Adélie qui se trouve dans l'Ain à Saint-Rivier sur Moignan. Quand on dit grande ampleur, c'est que c'est vraiment grande ampleur. Il y a presque, enfin, il y a plus de 80 pompiers qui ont été mobilisés, une quarantaine de véhicules, les, comment dirais-je, alors, il n'y a pas eu de perte humaine, il n'y a pas eu de blessés graves, mais les conséquences d'un point de vue matériel et on va voir et plus sont assez importantes parce que déjà, il y a eu un risque de pollution atmosphérique très très fort et j'expliquerai un peu après pourquoi, qui a poussé à devoir évacuer une partie des habitants qui habitait vraiment pas loin du, je ne sais plus quel périmètre, mais je crois que c'était 5-6 kilomètres autour du truc, donc c'est quand même pas anodin. Donc ça ne représente pas beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas des masses de gens qui habitaient dans le coin, mais c'est juste garder ça à l'esprit. Les équipes de MaxNode, du coup, ont fait un travail assez remarquable parce que comme c'est un data center qui fournit pas mal de fibres et pas mal de routage au réseau, ils ont fait le travail qu'ils ont pu pour transférer les différents flux et ne pas pénaliser les connexions des gens qui exploitent leurs flux. Donc en transférant ça dans les liens de backup, je n'ai pas le détail, mais bon, à côté. Le truc étant assez... Le truc qui est assez notable, c'est que MaxNode, en fait, ils n'ont qu'un seul décès. Donc quand ça, ça crame, en fait, d'un point de vue business, d'un point de vue service, etc., ils sont quand même pas mal pénalisés. Comment dirais-je ? Et là où c'est un coup dur pour cette entreprise, c'est que c'est un opérateur régional, donc dans l'Ain, qui est visiblement à bonne presse et assez populaire. Le data center date de 2009, donc c'est quand même assez... Ce n'est pas très vieux. Et en fait, c'était considéré comme le seul, enfin en tout cas, le premier data center de type tier 4. Donc c'est une des... Il y a des certifications pour les data centers. Alors je ne connais pas tout le détail, mais c'est des histoires de à quel point c'est redondé, à quel point c'est autonome en cas d'incendie, enfin pas d'incendie, mais de panne, etc., le nombre de downtime, etc. Et donc tier 4, c'est le plus haut. Donc c'est quand même pas rien. Et donc, malgré tout ça, le feu a tout pété. Et en fait, d'où ça part ? En fait, historiquement, l'entreprise avait pas mal investi dans les énergies renouvelables avec des panneaux solaires, etc. Et puis ils avaient mis en place un système de batterie pour stocker l'énergie, pour stocker l'énergie. Et en fait, pas de bol, il y a eu un pépin dans ces batteries et je ne vous fais pas de dessin, des batteries, quand ça commence à prendre feu, c'est hyper rapide, c'est hyper impressionnant. D'ailleurs, il y a quelques photos que vous pouvez voir de l'incendie qui, on sent que ça n'a pas été de tout repos. Et donc, en fait, très très vite, malgré les différents systèmes pour se prémunir d'incendies, etc., en fait, il ne peut rien faire. Donc, ça a vraiment tout brûlé. Il y a une chance qui paraît assez ouf dans tout ça, c'est que, bien sûr, tous les câbles, les fibres, etc. étaient morts. Donc, il y avait un côté black hole si vous passez par ce décès. Mais en revanche, dans les sels serveurs, il y a pas mal de clients qui ont pu récupérer en fait leurs serveurs. C'est-à-dire que les serveurs étaient recouverts de suie et tout. Donc, ils n'étaient pas non plus dans des, comment dirais-je, dans un contexte hyper favorable. Mais en fait, il y a des boîtes qui ont pu, une fois l'incendie à maîtriser, aller au data center, récupérer les serveurs, les nettoyer. Alors du coup, j'ai appris qu'il y avait des boîtes qui étaient spécialisées dans le nettoyage de serveurs. Voilà, maintenant vous le savez. les nettoyer, les repluguer dans un data center spare qu'ils avaient ailleurs et reprendre leur service. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant qui décrit comment Access Group, qui est une boîte dont le principal data center était celui de MaxNode, explique comment, alors qu'ils auraient dû tout perdre avec cet incendie, en récupérant ça et puis en ayant des trucs dans un data center de spare, ils ont pu reprendre leur activité. Alors, ça a quand même mis six jours, mais malgré tout, ils ont quand même pu reprendre leur truc. Forcément, tous les clients qui étaient liés, les clients qui utilisaient la partie hébergement de serveurs, etc., ils ont tous été impactés puisqu'ils étaient coupés et dans les clients notables, en tout cas, sur lesquels il y a eu de la communication, il y a le CHRU de Strasbourg et donc, mine de rien, c'est quand même pas rien quand ce genre d'institution, d'entité, pardon, est coupé et là, en l'occurrence, indisponibilité de tous les services en ligne puisque forcément, c'est là où je vais aller dans la conclusion mais pas de PR. Cet incident nous rappelle qu'il y a deux ans, c'était OVH qui avait brûlé de façon aussi assez spectaculaire avec des impacts aussi démentiels et puis, le nombre de clients chez OVH est plus important mais malgré tout, c'est pas anodin. Je n'ai pas bien compris, j'ai lu des trucs assez divergents mais en tout cas, le site de MaxNode ne le précise pas mais les dégâts étaient tellement considérables qu'en tout cas, il y a eu des réflexions visiblement autour de la cessation d'activité donc c'est quand même vraiment pas anodin et pourquoi on parle de tout ça ? Parce qu'on a fait un podcast sur justement les plans de reprise d'activité, le pourquoi, même si ça peut paraître con, au moins, on ne vous demande pas d'avoir des procédures clés en main où vous appuyez sur un bouton et ça va repopper des infrastructures ailleurs alors si vous avez ça, c'est mieux mais sans aller jusque là, au moins, avoir sur être préparé à savoir ce qu'il faut faire en cas de vrais coups durs et des coups durs vraiment notables de ce type-là parce qu'en vrai, c'est malheureux ce qui est arrivé aux équipes de MaxNode mais ce qu'il faut retenir c'est que ça arrive en fait et que que vous n'ayez pas tout de clé en main, ce n'est pas grave, en tout cas, il faut être prêt il faut être prêt à savoir ce qu'il faut faire c'est un peu le fameux en période de enfin s'il y a une guerre on a toujours une valise de prêt pour se barrer c'est un peu la même chose forcément dans la valise il n'y aura pas tout mais au moins vous savez qu'en partant avec ça vous savez à peu près et moi je trouve que ce genre d'incident ça nous rappelle qu'il ne faut vraiment pas négliger ça rester humble devant les problèmes forcément je pense qu'ici on est tous solidaires des gens de MaxNode qui doivent avoir et puis les différents sysadmins, devops, whatever qui ont des choses hébergées là-bas et qui n'ont pas dû beaucoup dormir quand c'est arrivé et donc donc voilà triste nouvelle mais nouvelle qui nous rappelle qu'on est tous vulnérables et qu'il faut s'y préparer du coup j'en ai vu certains sourires pendant que je parlais dont Nicolas donc j'imagine que tu as des choses sur lesquelles rebondir je te laisse la main ouais effectivement il y a pas mal de choses à dire déjà le premier truc c'est tout ce que je vais dire c'est pas pour taper sur les clients qui ont été impactés et pas trop sur le provider des incidences arrivent on a vu ce que ça a donné chez OVH mais d'ailleurs petit rôle au passage s'ils font du watercooling c'est peut-être pour nettoyer les serveurs plus rapidement dans ces cas-là plus sérieusement il y a eu l'histoire du tier 4 alors moi j'ai suivi ça de très très loin mais ce que j'en ai compris c'est que c'était pas un vrai data center tier 4 c'est ils ont déposé une marque tier 4 et en réalité ils n'étaient pas réellement tier 4 parce que s'ils avaient vraiment été tier 4 l'incendie cramait et puis finalement l'incendie cramait tous les serveurs et puis c'était pas grave parce qu'il y avait de la redondance machin etc bref dans ces cas-là ça met en évidence un truc c'est qu'il faut faire confiance à personne c'est si votre fournisseur votre provider n'importe quoi vous dit qu'il est certifié demandez les certificats contactez les organismes de certification pour vérifier que c'est bien un certificat valide c'est pareil ils ont annoncé qu'ils étaient certifiés ISO 9000 et des bananes sur leur site internet et puis en fait quand tu creuses un petit peu c'était en cours de certification alors moi aussi je peux dire que je suis en cours de certification mais si j'ai zéro process je ne suis pas certifié donc je ne suis pas certifié et tout ça en conclusion ce que je dirais c'est qu'il ne faut pas faire confiance à quoi que ce soit y compris dans vos process donc doublez tout sauvegardez à plusieurs endroits et comme le dit Erwan préparez votre valise faites en sorte que si jamais il y a un souci vous ayez un minimum de trucs pour redémarrer donc au minimum les donner ailleurs avoir un petit peu préparé des process quitte à ce que vous ne les ayez pas encore testé mais réfléchissez au moins à ce que vous allez faire si jamais vous perdez votre data center complet voilà je ne sais pas ce que tu en penses toi René tu as peut-être senti un petit peu plus la fumée que moi d'ailleurs non je n'ai pas forcément grand chose à ajouter je suis juste tu as dit qu'ils vont reprendre leur activité ou c'est mentionné dans l'article j'ai lu plusieurs articles sur le sujet et il y a des informations contradictoires là-dessus et sur leur site en tout cas ils disent juste qu'ils s'efforcent à remettre des trucs en place mais voilà donc c'est à prendre avec des pincettes ce côté-là d'accord non bah ouais parce que je pense qu'après un tel désastre je pense que même le data center en lui-même je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire le nettoyer s'assurer que le bâtiment est toujours sain et tout ça donc ça ne me paraît pas forcément évident et ça va certainement prendre beaucoup de temps pour repartir mais voilà je n'ai pas forcément plus à ajouter si ce n'est que ce que tu as dit que ça peut malheureusement arriver et qu'il faut autant que faire se peut être prêt même si je pense que c'est difficilement on envisage assez rarement ces cas-là mais bon on a quelques histoires qui montrent que ça arrive sur toutes ces dernières années où il y a un data center d'AWS il y avait un autre data center qui avait cramé il y a celui d'OVH et maintenant celui-là prenez ça en compte dans vos analyses de risque que vous pouvez perdre un data center dans pas longtemps on va avoir des inondations des choses comme ça donc prévoyez de perdre un data center dans vos plans tu fais bien de parler des inondations et moi j'étendrai ça aux changements climatiques parce que pour en avoir pour avoir interpellé un petit peu les gens de chez Scalway sur Twitter notamment la dernière canicule si ça continue comme ça il y a des choses qui vont mal se passer dans les années à venir donc il faut prévoir en fait que notre internet va se dégrader moi je fais partie de gens qui pensent que notre internet va se dégrader et que à nous équipe Tech et Ops de bien préparer les choses et en effet de faire des sauvegardes externalisées ailleurs etc nous-mêmes on est carrément en train de penser à faire des sauvegardes directement chez nous sur des NAS en plus des autres endroits disponibles dans les data centers on est là chez nous donc allez-y faites des sauvegardes et allez et bon moi j'ai pas d'autre chose à dire que ce que vous avez dit donc je pense qu'on va passer au sujet d'après sauf si Erwan veut surenchérir Nicolas comme le dit Erwan c'est prépare ta valise donc mets des bandes de tes sauvegardes dedans au cas où tu sois obligé de déménager complètement non au-delà de la blague c'est on en a souvent parlé des sauvegardes prévoyez aussi des sauvegardes hors ligne parce que moi c'est le truc qui m'inquiète le plus c'est si jamais je me fais pirater tous mes comptes c'est facile de tout supprimer via les API aujourd'hui de réinstaller tous les serveurs et là on a plus que ses yeux pour pleurer moi c'est ce qui me fait le plus peur je te comprends nous clairement on a pour l'instant une méthode de sauvegarde qui nous appartient complètement c'est notre serveur Borg c'est nous qui l'infogérons et on va aller vers une deuxième puisqu'on va avoir des NAS qui vont héberger des serveurs Borg qui eux ne sont pas dans des data centers pour l'instant notre serveur Borg est dans un data center qui est un de ceux qu'on n'utilise pas pour nos services en ligne donc bon on verra Erwin est-ce que tu veux surenchir sur ce que tu as dit ou tu estimes que tu as déjà beaucoup parlé c'est très bien c'est très bien bon écoutez puisqu'on parlait de feu et puisqu'on parlait de l'incendie qu'il y a eu chez OVH je vais vous parler d'OVH mais pas pour vous parler d'incendie alors je vais vous parler d'un sujet qui me tient à coeur ça fait longtemps qu'on m'en avait parlé on m'avait même dit Christophe c'est dommage que tu ne parles pas de souveraineté numérique et donc je vais vous parler de souveraineté numérique aujourd'hui puisque Octave Claba veut se payer quant alors justement le moteur de recherche français Quant est sur le point de changer de main les cofondateurs d'OVH Cloud Octave et Mirslo Claba ainsi que la Caisse des dépôts ont commencé des négociations exclusives pour acheter 100% des parts de Quant mais ce n'est pas tout les Claba et la Caisse des dépôts ont aussi créé Symphonium une nouvelle holding qui ambitionne tout simplement de devenir un champion européen du cloud pour atteindre cet objectif Symphonium réunira les savoir-faire de Shadow puisqu'on sait que Shadow appartient déjà je crois à 100% à Octave donc Shadow c'est le pionnier français du cloud computing qui fournit des stations de travail Windows à mon grand désarroi dans le cloud mais aussi il réunira les savoir-faire de Quant et d'autres applications collaboratives européennes de qualité les services de Shadow tels que Shadow PC et Shadow Drive seront les premiers à être intégrés à cette plateforme donc Symphonium cette plateforme offrira également des fonctionnalités de recherche et de visioconférence le projet est audacieux mais les Claba et la Caisse des dépôts ont déjà prouvé leur expertise dans le domaine du cloud toutefois Quant devra encore surmonter quelques défis pour s'imposer face à des concurrents comme Google et Bing néanmoins parce que déjà ils représentent peu dans les moteurs de recherche donc il va falloir qu'ils augmentent un petit peu alors néanmoins Symphonium est déterminé à ajouter de nouveaux services à sa plateforme enfin sa future plateforme parce qu'en l'instant elle n'existe pas grâce à des partenariats avec des entreprises partageant leur vision et leurs valeurs donc Symphonium pour info se sera détenu à 75% par les Claba et à 25% par la Caisse des dépôts et justement ensemble ils sont convaincus que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes et qu'on bénéficierait grandement d'une plateforme conçue pour distribuer ces fameux logiciels et puis voilà donc c'est une aventure qui s'annonce passionnante avec Symphonium et ses partenaires alors je voulais savoir si vous avez un avis entendu parler parce que moi j'ai vu ça il y a deux jours seulement et qu'est-ce que ça vous évoque ? il faut que je distribue la parole peut-être parce que je ne vous sens pas aller Erwan je vois que tu souris très fort oui je souris mais en vrai ça ne m'évoque pas grand chose j'ai enfin je sens sans troller mais tu vois pour moi Quant c'est voilà c'est déprécié je ne connais pas une personne qui utilise ça sérieusement ça me semble tellement des années-lumières du reste et du coup j'ai du mal après j'imagine qu'il y a une stratégie et tout derrière mais j'ai du mal à voir à quel point ça va devenir un levier un levier important dans leur stratégie de faire de faire Symphonium comme on t'a dit déjà ils veulent devenir le champion européen du cloud exactement le champion européen du cloud je ne pense pas que ça soit avec Quant que ça change grand chose je ne veux pas être méchant mais je après je suis peut-être méprisant mais je je crois un peu moyen à tout ça je ne sais pas René peut-être que tu as un avis plus tranché que le mien non alors je n'ai pas entendu parler avant de cette news là après j'avoue que c'est un peu flou quelle va être la part de Quant dans la solution parce que autant la solution avec des environnements accessibles virtualiser ce que fait Shadow aujourd'hui ça fait sens etc comment ça s'intègre avec Quant c'est pas hyper clair après bon l'avenir nous le dira par contre je pense que Octave Claba c'est quelqu'un qui a fait des choses assez qui a développé OVH qui a des idées qui a une stratégie donc voilà pourquoi pas lui faire confiance sur je pense que si je pense pas que ce soit qu'un effet d'annonce s'il veut racheter ça il y a certainement des atouts qu'il a vus et qu'il veut développer donc l'avenir nous dira ce que ça va donner je pense qu'effectivement moi je vois ça plutôt comme une bonne nouvelle parce que au moins ça évitera un projet comme Quant de mourir ça va entre guillemets parfaitement se compléter avec le reste de la solution donc il parle de Shadow et je sais plus quel autre truc qu'il voulait intégrer mais il ne faut pas oublier que Shadow aujourd'hui peut intégrer Office 365 donc il manquera une alternative européenne à Office 365 mais je pense que ça commence à ressembler à quelque chose d'un petit peu alternatif à ce qu'on peut avoir côté AWS alors bon pas forcément sur les mêmes services mais sur avoir un écosystème complet de services qui gravitent les uns avec les autres donc là on peut peut-être plus regarder du côté d'Azure où finalement Azure il y a un petit peu de tout il y a de la bureautique il y a du cloud pour entreprises pour particuliers là il essaye peut-être de faire la même chose et vu qu'il a réussi à faire des choses pas mal notamment au VH on peut lui faire confiance pour faire quelque chose qui fonctionne après je suis un petit peu sceptique des produits qu'il veut mettre autour de Shadow mais on peut que souhaiter que ça fonctionne pour l'écosystème européen merci je vais prendre la parole du coup sache Erwan que parmi les podcasters présents ce soir il y en a au moins un qui utilise Quant au quotidien puisque c'est moi que ce soit sur mon PC ou sur mon smartphone je passe aussi par Google de temps en temps j'avoue alors pour information j'ai été regarder les parts les parts de marché des moteurs de recherche en France aux dernières nouvelles donc c'est Google à 92% puis via un Bing à 4,20% enfin en troisième position Yahoo avec 1,68% puis Cosia puis Quant avec 0,55% donc autant dire qu'en fait il ne reste pas grand chose à part Google et moi j'aimerais bien que ça change ce genre de choses parce qu'on sait ce que fait Google de nos recherches moi je pense aussi que les clavats ils ont une vision stratégique à long terme et que en fait si ça fonctionne puisque tous ces trucs là ça doit s'appuyer sur un fournisseur cloud c'est pour ça que j'en ai parlé aussi je pense que soit un fournisseur cloud va émerger soit il y en a un qu'on connait déjà qui va prendre encore une part encore plus importante puisqu'a priori ça va être potentiellement OVH cloud qui va fournir Nicolas tu n'es pas d'accord avec moi ? alors oui et non en fait Shadow à l'origine avait ses propres alors data center je ne sais pas mais au moins son propre hardware qui gérait eux-mêmes et tout le monde a pensé qu'il allait y avoir un gros rapprochement avec OVH mais je ne crois pas que ça soit encore le cas je crois que Shadow gère encore ses machines en propre on verra en tout cas ce que l'avion nous hasard mais ce que je veux dire c'est qu'il y a avec un gros truc comme ça il y a forcément quelque chose qui va émerger en termes de cloud computing en Europe je pense que ça va pousser en fait la R&D un peu plus loin et c'est pour ça que je voulais en parler justement ce soir parce qu'en effet comme l'a dit René c'est pour l'instant très flou ça vient juste de sortir c'est un effet d'annonce et ce ne sera pas concrétisé avant plusieurs années puisque le temps que déjà Quant se fasse racheter et que ce soit validé ça peut durer à plusieurs années donc wait and see je dirais personne ne veut réagir du coup je passe à la suite je voulais juste dire que vous avez l'air bien plus enthousiaste que moi sur le sujet on a envie aussi que les choses bougent c'est aussi ça le truc allez moi j'ai un petit message à passer à notre chère auditrice et auditeur qui nous écoute si tu aimes ce podcast et justement que tu veux t'assurer qu'il continue le meilleur moyen c'est de nous soutenir alors tu peux nous soutenir avec plusieurs choses mais notamment en faisant un don sur Libérapec qui est une plateforme de dons complètement libre et qui est gérée par une association tu trouveras le lien en description si tu as envie et sinon tu peux utiliser les superfanks sur Youtube si tu préfères et puis sinon tu peux partager le podcast évidemment alors puisqu'on avait encore jamais parlé d'IA je crois ah si on a parlé d'IA mais c'est pas un des sujets phares qu'on entretient dans le podcast aujourd'hui on va en parler puisque René nous a concocté une petite news à ce sujet oui c'est une news qui est enfin je sais pas si vous avez entendu parler mais donc en ce moment on entend beaucoup parler de chat GPT et de pas mal de choses autour de l'IA de Bard chez Google ou de Lama chez Facebook et apparemment on a Mozilla qui a lancé une start-up en injectant pas mal d'argent 30 millions de dollars pour développer des outils autour de l'IA et je dirais la particularité ce qui est assez intéressant c'est qu'ils reprennent un petit peu la philosophie qu'ils ont sur les navigateurs avec l'idée d'essayer d'être d'avoir des choses open source de laisser d'être transparent par rapport à comment ça fonctionne et que les contributions soient ouvertes aussi donc on va dire une approche plus ouverte et aussi plus éthique peut-être si ça veut dire quelque chose de l'IA et essayer de mieux contrôler et de mieux jauger ce qui se passe donc voilà j'ai vu passer cette news je la trouve assez intéressante que Mozilla alors je sais pas ce que ça va donner mais essaye de lancer une initiative dans ce domaine là et voilà je voulais en parler et je vous laisse réagir si ça vous évoque des choses moi je peux réagir rapidement je suis clairement pas un pro du sujet mais par contre effectivement un des trucs qui revient systématiquement dans les tous ces projets chat GPT etc c'est le côté crainte pour pour le côté éthique et aussi le fait que ça soit fermé et que du coup on sache pas trop comment ça se passe etc et que du coup aussi que les contributions soient pas possibles et du coup d'avoir une alternative poussée par quand même probablement un des noms les plus importants de la scène open source je trouve que c'est mortel je sais pas à quel point ça va prendre ou pas mais en tout cas en termes en termes de démarche c'est en fait c'est nécessaire et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait en plus tu as dit ils ont mis quand même pas mal de sous 30 millions c'est pas anodin surtout que je crois pas que Mozilla il roule sur l'or en ce moment donc c'est non c'est c'est vraiment bien et je suis vraiment très curieux de voir ce que ce que ça va donner surtout qu'honnêtement moi quand je regarde mon feed twitter maintenant ça parle que d'IA donc j'espère voir remonter Mozilla dans ces sujets très bientôt je peux prendre la suite du coup moi c'est vrai que ça fait un moment que ça m'interpelle l'IA c'est bien que Mozilla fasse ça parce que ça va peut-être déclencher les débats je trouve que dans la tech on a un peu trop tendance à considérer que toute innovation est un progrès progrès de tout type social environnemental ou je ne sais quoi alors qu'en fait non toute innovation n'est pas forcément un progrès ça dépend tout de ce qu'on en fait et l'IA n'est peut-être pas forcément un progrès en soi c'est comment on l'envisage et comment on le met à disposition et ces enjeux de transparence et d'open source dans l'IA je trouve que c'est essentiel mais surtout c'est là où j'aimerais qu'un jour on en discute et je pense que l'arrivée de nos IA ça va permettre de faire bousculer les choses j'aimerais qu'on discute de ce qu'on a déjà discuté à la révolution industrielle qu'est-ce qu'on va faire en fait des gens et de la plus-value qui va être créée par l'automatisation donc l'automatisation des machines au 19ème l'automatisation de l'informatique aujourd'hui et l'automatisation des IA demain la plus-value qui est créée par cette automatisation si elle continue à être captée par les possédants des entreprises on n'est pas sorti de l'auberge en fait on voit bien que les inégalités augmentent je suis désolé je ramène un petit peu de politique dans le podcast mais je trouve que l'IA c'est bien mais il faut qu'on discute collectivement de ça et puis qu'on peut-être on se dise que la plus-value une partie de la plus-value peut-être qu'il faudrait la redistribuer à tout le monde en fait du coup ça va être à mon tour d'intervenir donc je vais rebondir sur ce que tu disais c'est vrai que je me pose pas mal de questions par rapport à l'IA et les usages qu'on en fait alors après il peut y avoir des usages très malsains côté fake news etc donc je vais même pas en parler par contre ce qui m'interpelle plus c'est ce que tu disais c'est la transformation du métier de pas mal de personnes mais au final c'est je pense qu'on va pas y couper et ça va me rappeler beaucoup de spécialistes le disent c'est ce qu'on a vécu au moment où on a eu l'industrialisation où finalement dans les dans les campagnes on a eu de plus en plus de mécanisation donc on avait plus besoin de garçons de ferme donc ils sont allés à la ville pour trouver du travail ils ont trouvé du travail dans les usines donc au fur et à mesure dans les usines ça s'est robotisé donc on a eu des métiers qui se sont transformés en col blanc et finalement les cols blancs on va plus trop en avoir besoin donc je pense que vu le contexte socio-économique et environnemental les gens qui travaillaient dans des bureaux ils vont pouvoir retourner à la ferme pour faire pousser des poireaux parce que finalement c'est peut-être de ça dont on aura besoin dans les années qui viennent et le deuxième aspect qui m'interpelle un petit peu c'est le côté politique qu'il y a derrière la propriété intellectuelle de tout ce qu'il y a côté intelligence artificielle d'ailleurs au passage n'oubliez pas que c'est pas intelligent qu'il faut retenir c'est surtout artificiel c'est des modèles de données on les fabrique il y a des gens qui les programment et on ne fait qu'apprendre à reconnaître des patterns à un algorithme et il faut arrêter de dire que c'est intelligent donc quand je vois que des gens s'imaginent supprimer totalement des métiers comme les radiologues on va se retrouver dans 20 ans où on saura plus construire un modèle d'IA on n'aura plus de radiologue c'est bien on va réduire le problème de surpopulation parce qu'on saura plus soigner les cancers bref sur une note pas forcément plus joyeuse c'est la propriété intellectuelle des modèles donc les premiers modèles de chat GPT étaient basés sur je ne sais plus comment c'est GPT 3, 4 etc c'est des modèles qui étaient open source et puis là ce qui se dit de plus en plus avec le modèle économique qui est en train d'arriver et puis finalement la puissance et surtout la vitesse à laquelle OpenAI progresse ils sont en train de se dire que finalement on va peut-être plus trop le mettre en open source et puis on va le garder pour nous et jusqu'à présent on se disait bon bah c'est pas très grave si on donne tout ce qu'on a à manger au modèle puisque de toute façon le modèle est open source et il nous appartient directement et si ça devient un modèle propriétaire finalement est-ce que ça devient vraiment intéressant à continuer à l'alimenter on alimente la bête et est-ce qu'elle va finir par nous bouffer après bon je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures merci Nicolas de me rappeler que j'avais fait un tweet à ce sujet là très précis que j'avais proposé qu'on renomme OpenAI je ne vais pas y arriver en anglais OpenAI en closed AI en effet j'avais vu ça aussi si je peux me permettre un des sujets par exemple aujourd'hui c'est clair il y a le pied à fond sur l'accélérateur en termes d'IA et ça va très vite et justement je pense que c'est ce que tu disais avoir d'IA il y aura peut-être une vue des choses un peu différente notamment on sait par exemple sur le droit d'auteur par rapport à ce qui est généré au niveau du code des choses comme ça aujourd'hui j'ai l'impression que tous ces sujets là ils sont un peu écartés et entre guillemets les propriétaires de ces différentes entreprises veulent aller très vite sur l'IA pour essayer de capter le marché et peut-être que un des espoirs je pense avec cette initiative de Mozilla c'est peut-être un petit peu de modérer ça bon après je ne sais pas c'est peut-être un petit peu naïf mais voilà je pense que au moins ça ouvrira d'autres réflexions et je pense que c'est assez bénéfique je pense qu'il faut qu'il y ait une concurrence dans ce domaine là aussi et notamment une concurrence de l'open source face à des trucs propriétaires parce que sinon on va se retrouver avec des API où on ne sait pas ce qu'ils font des données je ne sais pas si vous avez suivi mais il y a des ingénieurs de Samsung qui ont injecté plusieurs rapports confidentiels pour préparer les slides de leur prochaine réunion alors bizarrement Samsung a commencé à réfléchir pour fabriquer leur propre intelligence artificielle pour faire la même chose en interne justement je vais parler d'un truc parce que j'ai écouté un épisode de podcast qui m'a interpellé et c'est quelqu'un qui travaille chez Hugging Face je ne sais pas si vous connaissez c'est une boîte française une start-up française qui fait l'open source et qui propose des datasets en libre donc je vais mettre le lien en description si vous intéressez à l'intelligence artificielle allez voir ce que font Hugging Face et notamment il y a un hub qui regroupe tout un tas de modèles qu'on peut faire tourner chez soi ou pas puisque tu parlais justement de Samsung qui voulait créer un modèle chez lui et bien on va passer à la suite et pour la suite c'est Nicolas qui s'y colle puisque Nicolas va nous parler de ce qui est de Docker en fait et d'un petit truc dont on a parlé chez Docker on va pouvoir lui poser plein de questions après comme cette semaine j'apporte plein de bonnes nouvelles je vous annonce un super truc si vous y aviez une organisation pour faire de l'open source et notamment une organisation gratuite et bien le 14 mars Docker a annoncé que tous les comptes gratuits allaient passer en payant alors ils ont donné une date limite qui est le 14 avril donc si d'ici le 14 avril vous n'avez pas migré bon je pense que d'ici à ce que l'épisode soit publié la date sera déjà passée donc ça sera trop tard donc il a été annoncé que les comptes seraient purement et simplement supprimés donc toutes les images Docker vont disparaître alors derrière ça il y a plein de problèmes c'est que finalement c'est quand vous faites de l'open source il y a plein de modèles open source où il n'y a pas de boîte derrière etc et vous pouvez vouloir travailler à plusieurs je cite un exemple la fondation Apache ils ont plein de contributeurs et ils ne peuvent pas avoir une seule personne qui peut pousser une image Docker donc il y a besoin d'une organisation parce que si la personne qui pousse les images Docker se prend un bus et ne peut plus pousser les images il faut bien qu'il y ait d'autres personnes qui puissent le faire donc dans beaucoup de modèles comme ça chez GitHub chez GitLab etc vous pouvez créer des organisations mettre des droits aux personnes etc donc Docker a fait la même chose et ils avaient la possibilité de créer des organisations gratuites comme visiblement ils cherchent plein de sous et bien ils ont décidé de supprimer ce truc gratuit et si vous en avez besoin il y a plusieurs solutions la première c'est de payer 420 dollars par an donc bon pour certains certaines organisations open source c'est inimaginable parce que ils ont zéro finance donc pourquoi il y aurait une des personnes qui paierait 420 dollars par an le deuxième problème c'est que vous avez la possibilité de demander à rentrer dans une organisation open source apparemment avant qu'ils fassent cette annonce là il fallait plus d'un an pour valider cette organisation là et ensuite dans les conditions c'est si vous avez un tout petit peu de rémunération sur votre projet on ne peut pas vous considérer comme étant open source donc si vous avez une entreprise qui fait du service sur votre produit open source vous avez des revenus que vous devez payer si vous faites du consulting dessus par exemple c'est le développeur de curl a priori le projet est entièrement open source mais si vous voulez le faire travailler sur curl par rapport à vos besoins à vous vous le payez donc ça veut dire que du coup il a les moyens machin etc après l'autre problème qui a été remonté c'est si tous ces ripos toutes ces organisations disparaissent ça veut dire que toutes les images peuvent disparaître donc quid de tous les exemples qu'on a fait sur des organisations gratuites donc on aurait eu plein d'exemples Docker qui disparaissaient d'Internet un autre problème qui a été remonté c'est on avait un temps très très court pour faire la migration puisqu'ils ont annoncé le 14 mars que le 14 avril tout serait supprimé donc ça a laissé 30 jours pour s'organiser pour soit récupérer toutes les images soit payer soit machin etc et derrière tout ça c'était on supprime tout donc ça veut dire que les images disparaissaient donc c'était même pas on interdit de pousser des nouvelles images ou n'importe quelle autre solution temporaire qui permettait aux gens de s'organiser autour c'était on arrête tout et le deuxième problème c'est on ne pouvait pas reprendre le nom d'une organisation qui existait déjà alors ça finalement c'est peut-être un petit peu rassurant parce que ça permet d'éviter qu'il y ait des personnes relativement malsaines qui reprennent des ripos largement utilisés à leur compte et publient des trucs donc soit commerciaux soit carrément avec du code malveillant alors il y en a il y en a qui proposait de tout migrer vers github bon bah pourquoi pas sauf que qu'est-ce qui interdit à github de faire la même chose dans 6 mois finalement c'est peut-être repousser le problème pour en reculer pour mieux sauter comme on dit et bon bah finalement je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle ce soir c'est que finalement le 24 mars Docker a annoncé que finalement non il faisait pas tout ça donc ça a bien foutu le feu pendant un bon moment et finalement ils sont revenus en arrière alors moi ça m'interroge un petit peu tous ces trucs là c'est soit ils sont très très maladroits en communication soit ils sont hyper balèze parce qu'ils trouvent le moyen de faire parler d'eux alors je sais pas pour vous mais personnellement j'ai un abonnement Docker parce que je trouve que c'est quand même important de contribuer à des gens qui ont fait évoluer le système de conteneurs et notamment en open source et dans mon entreprise on a déjà pris un compte Teams pour nos images Docker on en a pas beaucoup mais ça me paraît important de contribuer aussi pour qu'ils puissent financer l'hébergement de tous les projets open source René je pense que dans l'équipe t'es peut-être le plus impacté aussi sur les projets un petit peu open source qui doivent trouver du financement qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça non je suis pas spécialement hyper impacté mais ouais c'est curieux honnêtement je sais pas trop quoi en dire c'est vrai que j'ai un petit peu suivi l'histoire et je sais pas effectivement si c'est un petit peu suite au bad buzz un petit peu qui s'est créé autour de ça qui sont revenus en arrière ou pas mais c'est vrai que c'est assez curieux d'avoir annoncé quelque chose sans forcément le mettre en application à mon avis par contre c'est plutôt une bonne chose qu'ils soient revenus en arrière même si forcément il faut d'idées je pense c'est toujours la même c'était de trouver du financement pour rendre la boîte rentable et voilà je peux t'encourager à essayer pour ceux qui ont besoin de Docker et qui l'utilisent professionnellement d'essayer de contribuer comme ta société l'a fait j'ai pas forcément plus à dire c'est un peu curieux alors comme quoi ils sont pas totalement à la recherche de pognon parce que dans leur communication rollback ils ont bien annoncé que tous ceux qui avaient souscrit un compte payant entre l'annonce et le retour en arrière ils pouvaient rembourser ils remboursaient même automatiquement tous ceux qui avaient pris des comptes payants que ça soit des comptes payants ou des organisations payantes Erwan je suis sûr que tu as des trucs à raconter aussi alors effectivement moi j'avais vu passer le truc sur Twitter l'annonce et puis l'espèce de désolé pour le mot mais de shitstorm qui a suivi ça a vraiment enflammé enfin enflammé pardon les internets c'est assez ouf et effectivement moi j'étais passé assez vite à autre chose parce que j'avais vu que très vite ils avaient fait la communication pour dire oh là là oh là là en plus le blog je crois qu'il tourne le message en mode ok on a compris avec les feedbacks qu'on n'avait pas pris une bonne décision ou un truc comme ça et ça donne un petit peu l'impression de dire bon et si on essayait de les faire payer ouais vas-y on tente oh bah merde finalement ça fait plus gueuler que ce qu'on imaginait bon bah roll back quoi mais par contre je crois que dans tout ça ils ont un système de je sais plus comment ça s'appelle un espèce de programme de sponsoring ou quoi que ce soit pour que tu puisses utiliser aussi leur plateforme et je crois qu'avec tous tous les tous les feedbacks qu'ils ont eu il y a une histoire de bah ils ont accepté beaucoup plus de dossiers parce que en fait ils se rendaient compte que aussi ils étaient trop drastiques sur 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 les dossiers des projets qui avaient droit à ce programme donc bon c'est vraiment c'est un peu malheureux et le pire dans tout ça c'est le fait c'est ce que tu dis c'est en fait qu'ils coupent le push pourquoi pas mais alors qu'ils disent ok on drop tout enfin on drop le truc associé ça pour moi c'est juste impensable c'est un peu comme enfin je sais pas ces plateformes là pour moi ça doit ça a la même responsabilité que 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 le maven pour java c'est à dire à partir du moment où un truc a été publié une seconde bah il faut que ça reste parce qu'il faut permettre aux gens de pouvoir réutiliser ce truc là donc du coup moi je pense que enfin le qui 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 faille contribuer à ce genre de plateforme c'est normal à un moment donné c'est enfin c'est ça ça peut exister parce que ils ont des rentrées à un moment donné en revanche c'est devenu tellement gros que ça doit avoir une espèce de mission publique quelque part je sais pas comment on peut dire je connais pas bien les termes mais de dire bah en tout cas c'est pas de leur fait d'effacer des trucs c'est c'est pas en mode ils payent pas on a plus de place sur l'espace disque j'en sais rien mais si si le mainteneur n'efface pas volontairement parce que pour des bonnes raisons ou quoi que ce soit et encore je crois que sur le maven tu peux vraiment rien effacer c'est bah je pense que ça devrait être la même chose parce que là vraiment enfin je me vois trop faire un docker pool et dire ah bah qu'est-ce qui se passe ah bah le gars il a pas payé ok super bon bref donc moi j'imagine que Christophe toi aussi ça te rend fou ce genre de de nouvelles bah écoute à la fois je comprends la position de docker qui on le sait ça fait plusieurs années qu'il cherche un modèle économique et je vois que ce qui se passe entre docker kitlab et d'autres ils sont en train de serrer la vis parce que je pense ça fait plusieurs fois que je le dis qu'on sort petit à petit de l'internet tout gratuit et je pense qu'il va falloir commencer bah à se poser la question des usages qu'on fait du tout gratuit et surtout des ressources qui sont derrière parce que tu parles justement de Maven qui supprime rien moi ce qui m'interpelle c'est les ressources qui sont utilisées pour pour héberger tout ça alors on sait que les disques ça coûte pas très cher et que c'est pas ce qu'ils consomment le plus en termes de ressources mais ça plus ça plus ça plus les images de conteneurs etc surtout que les images de conteneurs parfois elles sont assez volumineuses moi je pose ces questions là sur est-ce que justement on peut pas participer avec un faible niveau alors tout à l'heure le montant c'était 420 dollars mais ça commence à faire quand même pas mal mais je sais pas il y a un truc chez moi une sorte de de dissonance cognitive entre le fait que bah ouais mais les projets open source est libre il faudrait qu'ils puissent en profiter gratuitement mais en même temps on peut pas non plus continuer à dépenser de l'énergie et des ressources comme ça sans penser à notre planète là pour le coup je recadre ça dans notre planète et le fait que ces images de conteneurs elles sont envergées dans des data centers et ces data centers il y a des machines il y a de l'électricité et ça continue comme ça en plus on a parlé de la télévision artificielle juste avant c'est encore pire comment est-ce qu'on va faire bon je pense que pour le coup juste pour ce truc là Docker a pris la bonne décision de revenir un petit peu sur ce qu'ils ont annoncé néanmoins je pense qu'on doit réfléchir collectivement à ça j'avais fait un épisode justement sur ma chaîne youtube secondaire sur pourquoi c'est important de payer pour les outils qu'on utilise en tant que pro et je suis du même avec Nicolas en tant que pro si on utilise des trucs comme ça il faut les payer moi je n'utilise pas Docker Hub parce que de toute façon je ne produis pas d'image de conteneur et si j'avais à le faire aujourd'hui j'utiliserais le registre de conteneur de Frogit puisqu'il y en a un dans GitLab et j'espère bien rajouter un autre mais collectivement posons-nous la question des ressources qu'on utilise de toutes ces images-là et tous ces trucs qui traînent parce que mine de rien enfin moi je réfléchis mais quand une voiture on l'utilise on paye l'essence nous quand on utilise des choses dans notre quotidien on ne le paye même pas c'est moi ça m'interpelle quand même je pense l'une des rares industries il faut qu'on se rende compte de ça où les gens sont hyper bien payés et où les outils sont pratiquement gratuits à chaque fois qu'on en sort on nous dit est-ce que vous faites moi on n'arrête pas de me demander est-ce que vous faites un plan gratuit je ne sais pas moi mais il y a tellement de fric dans la tech pourquoi tu ne payes pas mec bon voilà c'est mon coup de gueule Nicolas je te sens sourire vas-y bah oui oui en fait vous pouvez aller écouter l'épisode sur nos installations matérielles et logicielles moi j'utilise de plus en plus de logiciels payants qui n'ont pas d'équivalent open source ou qui se démarquent vraiment d'une solution open source après j'utilise énormément de trucs en open source mais à un moment donné quand j'utilise un logiciel en ligne j'ai pas envie que mes données soient utilisées pour alimenter la bête comme je disais tout à l'heure par exemple j'utilise Deeple pour mes traductions j'ai pris un abonnement professionnel parce qu'ils s'engagent à pas réutiliser le contenu pour faire des traductions dans les plans gratuits et j'ai pris un abonnement Docker Hub parce que ça me paraît intéressant de financer pour tout ce qu'ils font à la communauté après bon bah il y a certains services qui sont gratuits s'il n'y a pas de plan payant tant mieux bah là on va parler dans les outils de l'épisode il y en a quelques-uns qui sont gratuits mais il ne faut pas oublier que derrière le gratuit il y a quand même des gens qui travaillent il y a quand même des infrastructures à payer et il faut toujours un modèle économique donc réfléchissez à ce que vous utilisez en gratuit et c'est pas parce que c'est gratuit que ça ne coûte à personne donc quand vous êtes un professionnel et que ça vous permet de gagner du temps donc de l'argent regardez comment vous pouvez contribuer au projet parce que c'est pas forcément des contributions financières que les gens recherchent c'est peut-être de la traduction des rapports sur les des issues sur GitHub etc moi dans ma boîte notre produit open source si vous l'utilisez en open source il n'y a aucun problème c'est juste qu'on ne va pas vous fournir de support pour vous aider à l'installer pour vous passer de nous par contre en échange si vous avez des problèmes à créer des issues sur GitHub essayez de faire des PR si vous pouvez on sera très content d'avoir des contributeurs et open source ne veut pas dire que gratuit derrière l'open source il y a plein d'autres choses qui viennent et pas que juste la gratuité merci Nicolas tu as vendu la mèche tu as parlé d'un épisode qui n'est pas sorti qui n'est pas encore prêt de sortir puisqu'il va sortir dans quelques mois donc si tu écoutes ce podcast sache que dans plusieurs mois il y a l'épisode de podcast qui parlera de nos je ne sais plus nos stacks techniques et physiques vous pourrez réécouter cet épisode une deuxième fois exactement bon et bien tu le sais ah non René il a envie de truc juste j'ai rajouté dans les notes pour ceux que ça intéresse on va dire un des suites à cette annonce il y a quelqu'un qui a fait un journal sur Linux FR pour parler de potentiels alternatifs à Docker donc voilà le journal est bien fait et il fait un petit peu il balaye d'autres solutions pour les registries pour pas mal de choses il fait tout le temps il parle de Podman donc voilà j'ai trouvé ça pas mal le journal en tant que tel et les liens c'est bien fait et donc ça donne une bonne idée de ce qui est possible de faire si on veut pas forcément utiliser Docker et justement je vais rebondir un petit peu dessus parce que comme tu l'avais mis dans les notes pour que vous sachiez un petit peu plus dans les coulisses on prépare les épisodes bien en avance avec des notes et tout et du coup comme c'était mon sujet je l'ai préparé et j'ai lu l'article que René a envoyé et ce qu'il y a d'intéressant en très rapide il vous parle de Podman pour comme alternative pour lancer les conteneurs mais il y a aussi des registries et en fait c'est pourquoi Docker il cherche un modèle payant c'est qu'il y a plein de gens qui balancent plein d'images pour faire des tests du dev potentiellement de la prod et encore une fois ils ont besoin de financer tout ça donc plutôt que de continuer à charger les serveurs pour rien utiliser des registries privées installez des registries sur vos postes de dev dans vos environnements de dev pour éviter de solliciter le Docker Hub pour votre prod installez une registrie dans votre infra alors non seulement ça va alléger les serveurs de Docker mais en plus vous serez résilient par rapport à Internet et toutes les pannes qu'il pourrait y avoir entre votre infra et une registrie publique en plus de pouvoir faire vos images personnalisées machin etc moi c'est ce que je fais de plus en plus dans toutes mes infras et ça m'enlève pas mal l'épine du pied alors ça m'en rajoute plein parce que héberger une registrie c'est super chiant mais bon si on aimait pas s'emmerder avec l'informatique tu n'en ferais pas ce métier ouais j'en profite d'ailleurs on va travailler pour les prochaines pour FroGit pour les prochaines pour les prochaines fonctionnalités à intégrer une registrie qui ne soit pas en plus la registrie GitLab une registrie un peu plus poussée le tout pareil en logiciel libre donc si vous voulez builder vous pourrez utiliser votre abonnement FroGit pour héberger vos images Docker je fais de la pub parce que je suis l'auto l'auto comment dire l'auto producteur de ce podcast je me permets de temps en temps c'est bon on peut passer au sujet suivant allez sujet suivant avant le sujet suivant je tiens à dire que ce podcast il est en licence libre on parlait d'open source la licence libre pour le contenu c'est cc-by-essa ça veut dire que tu peux utiliser le podcast le diffuser le partager etc tu peux couper des bouts tu peux le refaire tu peux le remonter si tu veux tu peux le mettre dans tes cours ou dans tes formations tu as le droit le seul truc qu'il faut que tu fasses c'est que tu cites la source ça c'est la licence cc-by-essa si tu ne connais pas les licences de contenu libre va sur Creative Commons évidemment si tu partages le podcast en plus ça nous fera plaisir d'autant mieux je perds mes mots il est tard alors on va parler des outils puisque c'est la section que tout le monde attend et donc René va nous parler d'un premier outil une alternative à un logiciel justement une fois n'est pas coutume c'est pas forcément de l'open source mais c'est une alternative à Copilot donc ça s'appelle Codium et en l'occurrence ils ont un free plan donc ça contredit peut-être ce qu'on a dit juste un petit peu avant mais aujourd'hui Copilot si on veut essayer il faut souscrire à un plan payant donc là ça permet moi j'ai testé un petit peu pour voir ce que ça a donné c'est pas mal et un des aspects pour lesquels j'ai apprécié c'est qu'il supporte pas mal d'éditeurs donc il y a un choix au niveau des intégrations sur pas mal d'éditeurs en tout cas c'est plus large que Copilot ou d'autres solutions et ouais pour l'avoir testé c'est parfois assez bluffant notamment pour en ce moment j'essaye de me mettre un peu à go pour différentes raisons et donc j'ai fait pas mal de choses sur Exercism alors je sais pas si c'est bien ou si c'est mal parce que parfois la complétion elle me sort la réponse à l'exercice sans que j'ai à me casser la tête mais voilà ça permet de c'est quand même pas mal pour dans pour pour essayer pour apprendre c'est pas mal voilà et donc moi j'aime bien un peu les challengers on entend beaucoup parler de Copilot donc voilà c'est une alternative et je pense voilà la mentionner c'était pas mal justement quand je l'ai vu dans les notes je me suis posé la question de savoir s'il était libre parce que je vois un truc intéressant c'est que tu peux l'installer sur tes propres serveurs ils proposent un plan entreprise où tu le déploies intégralement dans ton propre réseau ça peut être intéressant justement pour pas que ça ait discuté avec les serveurs de Codium je sais pas dans quelle mesure justement c'est intéressant ce genre de choses mais du coup tu viens de nous le dire c'est pas libre donc c'est dommage je me suis dit ah putain dans le futur je pourrais l'intégrer et tout dans notre SaaS bah non en fait sinon que des briques libre je peux me tromper mais il me semble pas que je pense qu'effectivement tu peux avoir une appliance qui vient s'installer mais elle reste propriétaire maintenant je peux me tromper il faudrait que j'aille revoir la licence donc me croyez pas sur parole allez voir pour être sûr que ce soit bien propriétaire ou pas en tout cas je ne trouve pas ni de dépôt Github ni de mention quoi que ce soit mais c'est vrai qu'il faut aller lire les termes au service est-ce que ça vous évoque quelque chose à tous les deux ou est-ce qu'on passe à l'outil suivant je dirais juste que René vient de citer Exercésium et c'est très bien pour se mettre enfin pour faire des exercices et découvrir des langages ou quoi et je recommande aussi merci d'ailleurs ils recherchent ils recherchent des sponsors Exercésium et c'est plutôt un site sympa assez communautaire et donc ben voilà ça peut être contribué à ce site là et ça peut être aussi sympa et ben je vais vous parler moi d'un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle ERDTRI alors c'est un outil qui se veut moderne c'est simple en gros vous prenez TRI qui permet d'avoir une arborescence de vos fichiers dans un système Linux et DU qui vous permet d'avoir la taille des fichiers et des répertoires DU ça veut dire je crois Disk Utilization ou un truc comme ça et ben ERDRI ça va vous présenter un arbre de vos fichiers avec en face la taille qui est occupée par ce fichier ou le répertoire et en plus il y a une petite couleur c'est vachement bien ça vous permet d'avoir deux commandes en une quand vous gérez justement de gros fichiers ou des fichiers volumineux que vous voulez les retrouver en ligne de commande évidemment sur vos serveurs parce que sinon il y a d'autres solutions sur vos stations de travail si vous voulez dire un petit mot là dessus sinon on passe au suivant et ben le suivant c'est pour René et il m'avait mis l'eau à la bouche justement cette semaine en parlant de ça je pensais plutôt le garder pour la fin mais c'est pas grave t'en as déjà trop dit alors je suis complètement hors sujet là j'avoue mais c'est un peu un coup de coeur donc je vais parler c'est Dead Cell en fait Dead Cell c'est un jeu de plateforme un petit peu en 2D qui est fait par un studio français c'est un petit studio français bordelais si je dis pas de bêtises qui s'appelle Motion Twin et d'ailleurs c'est une scope donc je pense que ça interpellera Christophe et ils ont sorti un je sais pas un crossover avec Castlevania donc Castlevania c'est vraiment un petit peu pour les vieux comme moi une référence dans le jeu 2D et comme parfois il faut un peu se détendre moi j'ai vraiment flaché je trouve les graphismes magnifiques et donc voilà c'est un peu un coup de coeur et pour une fois je fais une petite entorse au DevOps et voilà je parle d'un jeu pour un petit peu s'amuser moi je vais me permettre de rebondir parce que je suis ultra chaud sur Dead Cells je suis un gros gros fan je vous encourage très vivement à regarder la vidéo du du youtubeur Game Spectrum qui qui raconte en fait l'histoire du studio de comment ils ont travaillé sur Dead Cells parce que l'histoire du jeu est aussi assez incroyable c'était la dernière chance du studio ils étaient partis sur un jeu qui ne faisait pas du tout ça au début comme ils ne sont pas très nombreux ils n'avaient pas les ressources pour faire les graphismes donc ils ont dû trouver un hack il explique tout ça dans sa vidéo c'est passionnant à suivre le jeu est génial et ma question René c'est tu as à combien de cellules du coup si tu joues à Dead Cells alors j'ai joué un tout petit peu mais je n'ai pas trop lancé et puis il y a un petit moment donc je n'ai plus trop de dire mais là quand j'ai vu l'add-on Castlevania ça m'a un peu flashé et voilà c'est assez rare mais j'ai un peu fait flamber la carte bleue et j'ai serré ça dès que pas beaucoup c'est pas très cher j'en profite pour rajouter que je crois qu'avec le DLC Castlevania parce qu'il y a d'autres DLC mais le jeu et le DLC ça doit être 25 balles donc c'est pas excessif si tu prends le jeu en étant du jeu indépendant pas très très cher et honnêtement après il faut aimer ce genre de jeu c'est clair que ça ne plaira pas à tout le monde parce que je pense que c'est un peu hardcore au niveau difficulté mais par contre c'est vraiment super beau merci de parler à mon petit coeur de gamer endormi parce que moi ça fait longtemps que je joue plus mais peut-être que bientôt je ferai une annonce sur Twitter alors j'ai regardé les vidéos et les photos et ça me fait très fortement penser le graphisme et l'esthétique et la manière dans sa bouche ça me fait très fortement penser à Prince of Persia version Super Nintendo améliorée mais ça me fait penser à ça cette espèce de mouvement donc je vais regarder ça et merci de parler d'un jeu vidéo dans Radio Devop ce ne sera pas tous les jours je pense qu'on aura ça désolé de ne pas avoir compris qu'il fallait le mettre à la fin tant pis tant pis Nicolas tu vas ajouter un truc ou on passe à la suite non vous allez encore me faire acheter des trucs et ben je vais passer le micro à Erwan du coup qui va nous parler d'un autre petit produit oui alors c'est c'est pas grand chose mais j'ai vu passer ça sur Twitter et ça a été posté par notre cher ami et collègue Damir que l'on salue et du coup il a posté une news sur un outil qui s'appelle qui s'appelle le New Release pardon et en gros c'est un outil qui va vous faciliter le suivi des nouvelles versions des outils au sens très large que vous utilisez et en fait le truc que je trouve assez malin c'est que déjà pour créer sa liste de produits à suivre il y a plein d'intégrations possibles par exemple vous pouvez mettre votre votre fichier de requirement Python et puis ça va automatiquement trouver les les sources de les sources à surveiller etc il y a plein d'intégrations pour initialiser le truc et après la façon dont vous recevez les notifications de nouvelles releases plein de formats plein de supports pareil Slack du Telegram du mail de whatever et vous choisissez la fréquence donc vous pouvez avoir un digest par exemple toutes les semaines qui 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 vous dit voilà sur tes projets node voici les mises à jour qu'on a vu sur tes projets autres projets open source voici les mises à jour etc et ce qui est pas mal c'est que ça peut aussi faire des appels à des webbooks et donc du coup on peut imaginer des CI qui tentent de se mettre à jour avec la notif que le package le temps a bougé vous pouvez filtrer les mises à jour dire il y a tout un système de regeps qui qui vous permet de dire moi je veux être au courant que des mises à jour majeures pas des mineurs par exemple et enfin voilà c'est un petit outil qui paye pas de mine mais alors je trouve que c'est toujours galère enfin moi je star plein de trucs sur Github pour suivre les releases ou des trucs comme ça là ça vous facilite tout ça et franchement ça met deux secondes à se configurer et donc du coup je pense que c'est un truc assez intéressant à suivre il y a pas mal de gens qui se reposent que sur le dépendabot de Github pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre à jour les requirements bah là c'est une bonne excuse pour le faire de façon plus propre et proactive est-ce que vous l'utilisez ? non pour le coup c'est extrêmement intéressant parce que moi c'est un besoin que j'ai eu il y a assez longtemps et effectivement j'avais pas forcément trouvé d'outil qui faisait ça bien et donc je vais vraiment aller regarder parce que c'est vrai que c'est souvent une difficulté de suivre quand on a une stack conséquence de suivre les différents produits qui évoluent et non ça a l'air vraiment de classe alors moi j'ai une question j'ai pris la parole à Nicolas c'est ça ? vas-y vas-y j'ai une question Erwan parce que c'est un service c'est ça ? c'est un service en plus d'être un client go c'est-à-dire que tu t'inscris à un site internet il va aller scanner lui-même tes dépendances et c'est lui qui va t'informer c'est ça ? alors il n'y a pas de c'est pas un sas c'est effectivement c'est comment dirais-je c'est enfin si pardon c'est un sas et effectivement tu peux pour faciliter en fait la déclaration des trucs que tu veux suivre tu as tout un tas de petites choses possibles mais sinon tout se fait en ligne oui c'est ça c'est lui qui va aller checker c'est lui qui va t'informer ouais ouais bien sûr et ça supporte je ne sais pas combien de providers différents mais il y a vraiment si je pense que ça devrait couvrir 90% des besoins des gens ouais ça supporte beaucoup de choses j'ai vu des grosses instances GitLab ce serait bien qu'ils passent sur tout un tas d'instances enfin la déclaration de l'instance GitLab par l'utilisateur ce serait encore mieux en tout cas je vais en parler à un collègue qui avait ce besoin justement qui voulait qu'on fasse un truc avec Make on utilise Make.com pour nos automatisations nos codes et peut-être que ce sera une solution un peu plus sympa j'ai oublié une dernière chose c'est qu'il y a un free plan aussi il n'y a que un free plan surtout et ils acceptent les donations pour l'instant sur leur page de pricing il n'y a que free moi ce qui m'intéresserait surtout beaucoup et je pense qu'il va falloir que j'aille gratter c'est que ça me crée automatiquement des issues voire des merge requests ce serait vraiment super ça s'est appelé un webbook donc a priori les possibilités sont infinies exactement c'est ce que je pense et donc pour répondre à ta question moi je l'utilise depuis une demi-heure il y a 24 providers et il y a 10 systèmes de notification de messagerie instantanée en plus des webbooks donc merci de la découverte et je pense que je peux enchaîner avec la suite Christophe et bien les mises à jour c'est bien mais moi ce que je trouve encore mieux c'est d'être alerté quand il y a des mises à jour de sécurité et pour ça depuis quelques mois j'utilise un truc qui s'appelle le Stackwatch donc là c'est le même principe vous allez dire je m'intéresse à Ubuntu Debian Apache le serveur web et puis Nginx et en fait régulièrement vous allez recevoir un mail qui résume toutes les alertes de sécurité et donc quand est-ce que vous allez passer une mauvaise nuit pour faire toutes les digital grades de vos plateformes et voilà c'est tout et bien merci du coup c'est un projet à suivre René on va te donner la parole cette fois-ci pas forcément pour un outil mais pour quelques bonnes pratiques ouais on revient un petit peu plus sérieux et en fait c'est sur le blog de Stéphane Robert il a fait un article assez court et assez sympa sur l'utilisation du module Shell et Command de Ansible et je trouve que c'est bien expliqué parce que donc il part du principe que on peut l'utiliser quand il n'y en a pas forcément de module tout fait déjà existant qui ferait la tâche dont on a besoin par exemple la gestion des utilisateurs etc donc bref quand on est dépourvu de modules on va dire dédiés on peut passer par le Shell et il donne des bonnes pratiques pour utiliser le module Shell et Command il explique la différence il explique comment les rendre on va dire plus ou moins idempotents et voilà il y a un certain nombre de bonnes pratiques à appliquer et voilà c'est un article que je trouve vraiment intéressant parce que je pense que c'est la bonne façon pour utiliser ces deux modules et donc voilà je voulais le mentionner parce que c'est du bon boulot c'est important de rappeler en effet qu'il faut faire attention quand on utilise Shell et Command et je sais qu'en plus il y a Raw qui est encore plus sale je n'utilise pas mais sans s'il permet de faire beaucoup de choses et c'est vrai que quand on utilise Shell ou Command il faut faire attention parce que ce n'est pas idempotent souvent et ça pose des soucis mais parfois on n'a pas le choix et donc c'est bien de rappeler les bonnes pratiques et Nicolas c'est toi qui va parler du dernier produit en fait oui le dernier outil il est un petit peu plus gros que tous les précédents mais c'était pour aller avec le sujet Docker moi je me suis pas mal arraché les cheveux avec la registrie officielle de Docker et un jour je suis tombé sur celle de la CNCF donc c'est goharbor.io et franchement regarder ça plutôt que de prendre celle officielle de Docker elle est beaucoup plus avancée elle permet de faire beaucoup plus de choses penchez-vous sur celle-là qui est peut-être beaucoup plus compliquée à déployer mais qui est franchement meilleure que celle de Docker je ne sais pas c'est celle que tu déploies Christophe dans Frogit alors pour l'instant on ne déploie pas pour l'instant on a deux outils qui sont GitLab et Mattermost et donc la registrie Docker enfin la registrie de conteneurs c'est celle ATG à GitLab mais à l'avenir je pense rajouter un vrai service d'hébergement de conteneurs et c'est celui que j'ai en tête en effet même si je vais faire un benchmarking et demander aux clients ceux qui préfèrent mais c'est en effet il est dans ma liste de short list d'hébergeurs de conteneurs il faudra qu'on en parle alors parce que oui vas-y pardon excuse-moi est-ce que j'ai mal compris mais on parle de en fait c'est Arbor en fait qui est devenu un produit CNCF oui ou j'ai mal compris ouais d'accord donc est-ce que c'était développé principalement par VMware en fait mais Arbor en tant que registrie pour des images de conteneurs ouais je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui s'appellent Arbor non 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 c'était déjà ça en fait parce que moi j'avais ça chez un client auparavant et c'était une solution c'est basé sur un projet VMware à l'origine et ce que je comprends c'est que et c'est vrai que c'était pas mal et ce que je comprends c'est qu'il s'est devenu un projet officiel CNCF oui et ça a parti à la Linux Foundation depuis un petit moment il me semble ça a été je crois donné d'accord cool et bah écoute on discutera Nicolas il n'y a pas de problème je crois qu'on a fait le tour parce que ça fait plus d'une heure largement plus d'une heure qu'on discute donc je vais aller vers la petite clôture donc si tu l'as compris si tous ces sujets là t'intéressent tu peux venir en discuter avec nous puisqu'on est tous les 4 sur un forum qui s'appelle le forum des compagnons du DevOps puisque les compagnons du DevOps c'est une communauté un podcast une chaîne YouTube un compte Twitter mais surtout c'est un forum et sur lequel on discute on est déjà plus de 1500 aujourd'hui et j'espère bien qu'on va atteindre les 2000 cette année croisons les doigts donc parle-en autour de toi viens t'inscrire et viens discuter avec nous alors j'en ai fini pour mes petits mes petits appels à nos chers auditeurs auditrices donc je vais vous passer le micro et à vous de nous donner le petit mot de la fin et Nicolas quel est ton mot de la fin encore une fois faites confiance à personne vérifiez bien ce qu'on vous dit et René ceinture et bretelles pour vos données René est-ce que tu veux bien continuer pour nous donner ton petit mot de la fin comment on est bien en retard non je vais juste espérer que ces longs épisodes plaira aux auditeurs et je leur donne rendez-vous pour un prochain épisode merci René et Erwan c'est toi qui as le mot de la fin le dernier mot ça sera manette pour faire référence à Dead Cells et bien merci écoute c'était une belle manette switch que nous a montré Erwan pour ceux qui n'ont pas la vidéo j'en profite si tu nous écoutes en podcast et que tu veux voir nos bouilles tu peux aller sur Youtube et ce sera mon mot de la fin à moi Sous-titrage Société Radio-Canada